Les moteurs d'un TGV, un train à grande vitesse, peuvent au maximum acquérir une force de 270 kN. La masse du TGV est de 500 tonnes. Question. Quelle peut être l'accélération maximale du TGV au démarrage ? Voici les données. La force F est de 270 kN, c'est-à-dire 270 000 N. La masse M est de 500 tonnes, c'est-à-dire 500 000 kg. Ce qui est demandé, c'est l'accélération maximale, accélération que nous exprimons en mètres par seconde au carré. Et pour trouver cette accélération, nous allons bien sûr appliquer la loi fondamentale de la dynamique F est égale à M fois A. Donc, puisque F vaut M fois A, nous savons que A est égale à F sur M. Donc A vaut 270 000 divisé par 500 000, c'est-à-dire 0,54 mètres par seconde au carré. Et c'est déjà ça, la réponse finale à la question posée.